Nous poursuivons avec le débat numéro 4 vers d'autres modes d'exercice et là on va retrouver la jeunesse et l'industrialisation. J'appelle donc à la table Cécile Monteil, François Pellet, Thomas Riquier et Camille Tricard et le modérateur sera Michael Benzaki. Venez, venez vous asseoir. Alors merci Guy, bonjour à toutes et à tous. Merci encore à l'équipe de CHAM de nous donner la possibilité d'échanger sur cette question centrale que sont les modes d'exercice des professionnels de santé. C'est assez intéressant finalement parce qu'on arrive après une table ronde sur l'industrialisation du système de santé. Je pense que c'est fait à dessein mais l'enchaînement est relativement bien, on y reviendra certainement tout à l'heure. Ce qui est assez amusant aussi sur les nouveaux modes d'exercice finalement c'est que ce soit un médecin sans patient, un médecin de santé publique qui anime le débat sur les nouveaux modes d'exercice. Donc c'est plutôt intéressant. Cette année, CHAM a un thème qui est fort à propos, des hommes et des structures, 5 ans pour évoluer et pour évaluer aussi, on en a parlé ce matin. Nous parlerons des hommes avec un grand H évidemment. On parlera des structures qui est un peu le corollaire, l'évolution de ces structures, le corollaire de ces nouveaux modes d'exercice. Et avec des questions finalement assez simples, les nouvelles technologies vont-elles révolutionner les modes d'exercice ? Est-ce qu'on va tous se faire soigner dans des cabines comme on en a parlé tout à l'heure, sans contact avec le médecin ? Est-ce qu'on va imaginer un monde où le médecin finalement ne fera plus de gestion administrative ? Comme on l'a vu dans le petit film tout à l'heure, petite remarque sur le film. C'était un médecin homme. Je pense que les générations changent et on n'est plus tout à fait dans la même configuration. Donc les nouveaux modes d'exercice sont-ils l'apanage des jeunes générations ? La jeunesse ne se définit pas par le faible nombre des années. Donc on a une table jeune, toujours jeune, dynamique. Avant de commencer juste le débat, je vous rappelle, on a 30 minutes, moins de 30 minutes maintenant. Des réponses percutantes, surtout une chose sans langue de bois. De toute façon, on est entre nous. On est après déjeuner, personne n'écoute. Ah, d'accord. Merci. Merci. Alors une petite question pour commencer à Cécile. Cécile Monteil, tu es médecin, tu es féru des nouvelles technologies, tu as monté la communauté en ligne Hippocrate. La question finalement, est-ce que la e-santé est en train, va révolutionner notre façon d'exercer ? Est-ce que dans l'activité de tous les jours finalement, les nouvelles technologies bouleversent nos usages ? Alors je pense que la réponse c'est oui, mais il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Ça ne va pas remplacer les professionnels de santé. Donc les nouvelles technologies, c'est très fort pour faire certaines tâches bien mieux que l'humain et c'est complètement nul pour faire d'autres tâches. Par exemple, on sait qu'un algorithme va pouvoir diagnostiquer une maladie rare mieux qu'un médecin qui finalement n'en voit jamais ou proposer un traitement parfaitement pertinent. Par contre, ce n'est pas l'algorithme qui va aller annoncer le diagnostic au patient par SMS ou alors via sa boîte mail. Ou alors par exemple, on a des objets connectés qui peuvent très bien mesurer la fréquence cardiaque en permanence 24 heures sur 24, mais détecter qu'à un moment T, qu'à un instant T, vous êtes en tachycardie. Par contre, l'objet connecté est incapable de savoir que c'est parce que vous venez de voir votre amoureux et puis vous êtes tout excité ou quelque chose comme ça. Donc, les nouvelles technologies sont là pour accompagner l'humain et là où la techno aussi a un gros problème, c'est à prendre en charge en fait un environnement global du patient, c'est-à-dire pas simplement une tâche précise et au fait que chaque patient est unique. Généralement, un algorithme, eh bien, ça va fonctionner de la même façon pour tout et dans la vraie vie, on sait très bien que nos patients ne rentrent pas dans une seule boîte, mais ont chacun la leur. Donc, les nouvelles technos, ce sont des aides à l'humain. Moi, je dis toujours, la machine plus l'homme est supérieure à la machine seule ou à l'homme seul. Donc, il va falloir, nous, médecins et professionnels de santé, s'adapter à ces nouveaux outils. Et c'est en ça que ça va révolutionner la pratique parce qu'on n'est pas habitués à travailler avec ces nouvelles technologies, mais il faut le faire, ça peut nous permettre de mieux soigner. Et même si certains sont réfractaires, moi, je dis toujours, on a quand même fait médecine pour que nos patients aillent mieux, pas pour la beauté du diplôme après 15 ans ou voilà, pour le prestige. Donc, s'il faut s'adapter, eh bien, on le fera. Après, il faut que ces outils soient bien développés, il faut qu'ils soient vraiment pertinents, il faut qu'ils aient démontré leur sécurité, leur efficacité et ça, ça prend du temps. C'est pour ça, souvent, on me dit, mais oui, mais aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et oui, moi, dans ma pratique à Robert-Debré, bah ouais, aux urgences pédiatriques, ma pratique n'est pas connectée et voilà. Mais chaque chose en son temps et je pense que ça va arriver en espérant que ce soit pour le meilleur et pas dans une mauvaise direction. Bon, François, François Pellet, tu as essayé avec le groupe Point Vision un petit peu de répondre à une problématique qui est bien connue, celle des délais d'attente pour prendre des rendez-vous chez les ophtalmos. Tu as finalement industrialisé, comme on en discutait tout à l'heure, le parcours du patient en recentrant le médecin sur son activité de soins. Donc, dans tes organisations, est-ce que tu n'as pas transformé finalement de médecin en Charlie Chaplin dans les temps modernes, en ouvrier qui vient bricoler comme ça et puis il reste dans sa tâche et finalement il ne fait rien d'autre que son travail d'usine ? Alors, Mickaël, c'est tout le contraire. Voilà. D'abord, je voudrais dire que mon projet, il est tourné sur le patient. C'est une approche client et que mon leitmotiv avec les médecins de Point Vision, c'est qu'un patient content égale un médecin heureux. Une fois que j'ai dit ça, l'ophtalmo classique, il fait un tiers d'administratif, un tiers de technique, un tiers de médecine. Alors, l'administratif, est-ce qu'il est content d'en faire ? La réponse est non. Alors, chez nous, il n'en fait pas. Il y a un GIE qui prend en charge toutes les fonctions partagées. Un groupement d'intérêts économiques avec une quarantaine de personnes qui font tout de la prise de rendez-vous à gérer le planning, la PAI, la compta, etc. Alors, est-ce qu'il est content de faire de la technique ? Alors, la réponse est un petit peu plus modérée. Il y en a peut-être qui sont contents, mais probablement pas. Et chez nous, on travaille, on travaille aidé entre un orthoptiste et un technicien de santé, qui en l'occurrence est un orthoptiste, enfin un ophtalmo et un orthoptiste. Et l'orthoptiste fait tout ce qui est technique. Donc, plus de technique pour le médecin. Alors, s'il ne fait plus d'administratif et qu'il ne fait plus de technique, à ce moment-là, au lieu de faire 30% de médecine, il en fait 90%. Et là, c'est gagnant-gagnant. Parce que s'il fait 90% de médecine, au lieu d'en faire 30%, il voit plus de patients. Donc, les patients, ils sont contents parce qu'ils sont vus plus rapidement. Et puis, s'il voit plus de patients, à priori, il a plus de revenus. Donc, tout le monde est content. Voilà. Alors, pour terminer sur Charlie Chaplin, moi, je me suis plutôt inspiré de quelqu'un qui n'est pas charlot du tout. Enfin, je crois. Et j'ai plutôt suivi les conseils d'un monsieur qui s'appelle Guy Valencien. Et voilà. Alors, Guy, tu es comparé à Charlie Chaplin. Je pense que c'est un compliment, quand même. Je pense qu'on ne reviendra pas l'année prochaine. Alors, Thomas Riquet, tu étais président du syndicat des internes de pharmacie. Tu as souvent cherché à rapprocher les pharmaciens, les médecins. Est-ce que finalement, dans les nouveaux modes d'exercice, on va forcément vers un travail interprofessionnel ? Et à chaque fois qu'on en parle, et j'ai pu en parler très souvent, on dit forcément, les jeunes, ils veulent faire de l'interprofessionnel. Mais une fois qu'ils s'installent, est-ce que finalement, on ne reprend pas les vieilles habitudes de chacun dans son silo ? Vu la teneur des débats aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans l'exercice en silo. Donc, les nouveaux modes d'exercice, c'est qui fait quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à où ? En tout cas, pour ce qui est des jeunes, je pense que l'objectif principal, qui est de leur donner envie de travailler ensemble, ça, c'est gagner. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les jeunes, ils aient encore envie de travailler tout seuls dans leur coin, sans parler soit à leurs collègues médecins, soit à d'autres professionnels de santé. Ensuite, on a vu qu'on avait besoin d'un saut qualitatif. Tout le monde l'a dit, on veut du retour d'expérience, des patients, de la transparence. Et puis, cet exercice, quelque part, on peut dire que pour les jeunes, ils se préparent, mais déjà à l'école. Donc, on est dans une dynamique nouvelle pour la santé, une dynamique nouvelle pour l'éducation. Qu'est-ce qui va se passer dans l'éducation, la formation initiale ? Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait donner une idée comme ça, l'idée de travailler autour de cas cliniques. Par exemple, à l'hôpital, une infirmière qui est en fin de cursus, à un jeune étudiant en pharmacie, un jeune étudiant en médecine, on leur dit, voilà, vous devez traiter ce cas-là, qui fait quoi ? Quand ? Jusqu'à quand ? Comment ? Comme ça, on crée de la confiance. On sait se parler, on sait dire à qui, avec le bon langage, quoi faire et jusqu'à où. Et donc, on se fait confiance. À la fac aussi. Eh bien, à la fac, je pense que c'est un peu plus difficile. Une chose est intéressante à la fac, c'est que souvent, il y a des modules qui sont faits avec des cas de faux patients. C'est des, comment dire, comme des comédiens qui viennent jouer en fait le rôle des faux patients. Et du coup, là, on est en dehors du système. Mais ce qui est intéressant, en fait, quand on le fait à l'hôpital, c'est que les plus anciens, ils nous voient travailler d'une façon nouvelle. Et on peut espérer que ça donne un peu une logique d'entraînement. Que ça déteigne un peu sur eux. C'est souvent dans ce cas-là. Pour avoir un peu de suite dans les idées, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme idée un peu plus pratico-pratique pour ceux qui ne sont plus à l'école ? Alors, moi, je me disais, par exemple, on parlait des infirmières qui faisaient du nursing. Alors, pourquoi pas donner aux aides-soignants la possibilité d'une vraie profession de santé, d'exercer en libéral en ville, et d'aller faire le nursing à la place des infirmières ? Pourquoi pas donner la possibilité aux préparateurs en pharmacie d'aller faire les piluliers chez les patients à leur domicile, d'être rémunérés pour ça, et de faire la surveillance de l'observance ? Il y a tout un tas de décloisonnements comme ça à donner assez facilement, en libéralisant ou en donnant la compétence, en assumant la compétence au niveau local, régional et avec le modèle économique, avec l'accompagnement économique qu'il faut, pour pouvoir décloisonner et arriver justement à la rupture de ces silos. Donc, décloisonner, si je comprends bien, ça passe aussi par les transferts de compétences, etc. Pas uniquement la formation. Oui. Et le transfert de compétences, enfin la délégation de tâches plutôt, parce que les compétences, on les a, mais on peut les enseigner. Les transférer, c'est difficile, ça voudrait dire qu'on les perd, mais j'espère qu'on les garde quand on les transfère. C'est aussi avoir la confiance en tracteur et pouvoir donner la confiance aux patients. Et après, chacun au niveau local fait ce qu'il a à faire. Les ARS, l'assurance maladie, c'est à eux aussi d'organiser qui a la compétence de quoi, qui a le droit de faire quoi, avec un diagnostic un petit peu plus fin que simplement des grandes conventions et des logiques de réglementation un peu strictes et un peu lourdes à modifier. Merci Thomas. Camille, tu es présidente de l'ISNAR, donc le syndicat des internes en médecine générale. Tu as certainement dû entendre, c'était mieux avant quand même. Ils ne sont pas pareils, ces petits jeunes. Ils sont feignants, ils n'ont pas envie de travailler, ils pensent qu'à leur vie de famille, etc. Ils veulent plus s'installer en libéral. Mais qu'est-ce qu'ils veulent finalement, ces futurs médecins ? Est-ce que les nouveaux modes d'exercice sont, je vais être un peu dans la provoque, mais est-ce que c'est un besoin, ça répond aux besoins des patients ou est-ce que c'est finalement des enfants gâtés de la médecine comme on peut parfois l'entendre ? Alors, je pense qu'il convient déjà de tordre le cou à certaines idées reçues. Non, les jeunes médecins ne travaillent pas moins, ils travaillent juste différemment. Autre idée reçue, les jeunes médecins ne veulent plus s'installer. C'est vrai que les jeunes médecins ne veulent plus s'installer comme il y a 40 ans. Ils ne veulent plus s'installer dans un cabinet isolé, seul. C'est vrai aussi que les jeunes médecins ont des souhaits d'installation qui ont évolué. Par exemple, ils prébiscitent davantage l'exercice en groupe afin de travailler au sein d'une équipe de soins avec partage des compétences et aussi redéfinir le temps de travail. Ils sont aussi favorables à une diversification des modes d'exercice, à savoir un exercice mixte, des consultations avancées, mais aussi à la possibilité d'exercer plusieurs carrières dans une vie professionnelle, tant sur le plan géographique qu'en termes d'orientation. Donc, il est faux de dire que les jeunes médecins ne veulent plus s'installer. Si on prend les derniers chiffres de l'Ordre qui disent qu'en 2008, 10% des néo-inscrits à l'Ordre souhaitaient s'installer en libéral. En 2016, 33% d'entre eux se sont finalement installés en libéral. Donc, c'est assez significatif comme augmentation. De plus, l'âge de l'installation baisse. Donc, pour répondre à ta deuxième question, sommes-nous des enfants gâtés ? Bien sûr que nous, nous ne sommes pas des enfants gâtés. Nous, on se bat pour un système de santé efficient qui permet de redistribuer des moyens financiers et des moyens humains là où la population en a besoin. Il faut garder en tête quand même que l'installation pérenne d'un effectif, d'un effecteur de santé efficace, c'est rentable pour le bassin de vie, ça rapporte pour l'attractivité du territoire, ça rapporte en diminution des frais de santé et lorsqu'on est en capacité d'effectuer de la bonne prévention, ça rapporte en termes d'efficacité des actifs. Donc, investir sur les jeunes médecins, investir sur la jeunesse, c'est, a fortiori, investir sur la santé des concitoyens et donc, c'est assurément rentable pour la société. En ce qui concerne les deux aspirations dont on parlait, à savoir le bien-être des professionnels de santé et la qualité des soins qu'ils exercent et d'autre part, la nécessaire optimisation des dépenses de santé pour un système de santé équitable, c'est deux aspirations qui ne sont absolument pas opposables mais qui sont bel et bien complémentaires. Les aspirations des jeunes médecins, elles ne sont absolument pas déconnectées de la réalité, elles sont au contraire bien inscrites dans les défis de santé. Donc, c'est, laissez-nous faire, on sait ce qu'on fait, laissez-nous nous installer comme on veut, c'est bon pour la population. Je vais revenir après, Cécile, rapidement, tu as parlé des nouvelles technologies on a parlé des start-up, de l'innovation, mais est-ce que les médecins, est-ce qu'on est formé pour ça ? Est-ce qu'on est formé pour entreprendre ? Est-ce que les nouveaux modes d'exercice, par exemple, ce ne serait pas aussi d'être médecin et entrepreneur qui s'appuierait sur ses propres difficultés du quotidien pour créer sa start-up, pour répondre à un besoin ? Je crois que, toi aussi, tu as un exercice un peu mixte, est-ce que tu peux nous en parler ? Je pense que je ne surprendrai personne quand je dirais que non, les médecins ne sont pas formés ni les futurs médecins, ni une fois qu'ils sont installés, qu'ils sont débordés par le boulot et qu'ils ont plein de tâches administratives. Il y a quelques bonnes initiatives. À Paris, on a deux DU de e-santé, mais ça ne suffit pas. Et le problème, c'est qu'au final, l'information qui arrive aux oreilles des professionnels de santé, ça vient souvent des médias. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans les médias ? On peut lire que les médecins sont des dinosaures corporatistes qui sont voués à disparaître. On peut lire que le médecin de demain, c'est en fait une infirmière. Et donc, forcément, ce n'est pas très motivant pour se pencher sur le sujet. Et ça fait fermer beaucoup de professionnels de santé comme des huîtres, alors qu'il n'y a pas de raison. Puis honnêtement, entre nous, si on commence à faire des infirmières avec un diplôme de médecin, je pense que les patients sont assez mal barrés. Mais bref, le numérique fait partie de la feuille de route de Madame la ministre. Donc, on espère qu'on va aller dans la bonne direction. Il faut absolument soutenir toutes les initiatives qui visent à former le médecin de demain parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et pour ta deuxième question, oui, je pense que le médecin de demain, il y aura beaucoup de médecins entrepreneurs, RAF 50-50, mais il y en a besoin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de solutions de e-santé qui ne sont pas du tout adaptées à la pratique. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent d'entrepreneurs qui sont jeunes, qui sont en bonne santé et donc qui ont des idées et qui se lancent sans impliquer les professionnels de santé et les patients parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils n'en trouvent pas. Et donc, au final, on retrouve des choses sur le marché comme par exemple, moi j'aime bien cet exemple, je suis désolée, c'est la coupe menstruelle connectée quand même. Donc, c'est une coupe menstruelle avec une application smartphone qui va dire aux femmes chaque mois combien de millilitres de sang elles ont perdu et la couleur de ce sang. Voilà. Donc, ça, grâce à un circuit qui est dans la coupe avec une batterie. Donc, vous l'avez compris, un, ça ne sert à rien et deux, c'est même potentiellement une très très mauvaise idée. Voilà. Et de l'autre côté, eh bien, on a des professionnels de santé sur le terrain qui ont des vraies idées qui sont pertinentes pour la pratique mais comme ils n'ont pas le temps ou alors ils n'ont pas les compétences, eh bien, ils essayent de devenir businessmen ils sortent des applications qui ont un design qui n'est pas, voilà, qui n'est pas hyper encourageant et donc, ça ne marche pas tellement au final. Donc, ces deux mondes, s'ils se rencontrent, le professionnel de santé doit plus participer au développement de ces solutions soit en étant, en ayant une double carrière soit en testant et en évaluant ces solutions et on parle du médecin mais pour le patient, enfin, le discours est vraiment le même. D'accord. François, sur un autre sujet, est-ce qu'en tant que médecin, finalement, on ne s'accroche pas à des acquis, à notre pratique actuelle ? Est-ce que l'évolution des modes d'exercice ne serait pas un peu différent ? On parlait un peu de transfert de compétence, je vais être encore une fois un peu provoque, mais est-ce que les ophtalmos doivent toujours prescrire les lunettes ? Est-ce qu'on ne pourrait pas déléguer ça aux médecins de proximité, aux médecins traitants, aux médecins généralistes ? Ou si j'osais, sans faire dresser les cheveux sur la tête de mes confrères qui sont devant, est-ce qu'on ne pourrait pas transférer cette prescription de lunettes à des professions non médicales ? Alors, je vais être paradoxal parce que les lunettes, c'est 100% technique. Et pourtant, ça serait une grave erreur de ne pas les laisser aux médecins ophtalmologistes. C'est une erreur qu'avait failli faire Gérard Depouvourville au début des années 2000 en pondant un rapport pour la sécurité sociale, mais comme il est très intelligent, il a su revenir à des choses plus modérées et à soutenir d'ailleurs le projet Point Vision. Il a été les premiers à le soutenir. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que les lunettes, en dehors du côté technique des lunettes et de l'optique, eh bien, c'est une carotte. Alors, ça n'a pas l'air, ça ne ressemble pas, mais en fin de compte, c'est la carotte qui va amener le patient tous les 2, 3, 5 ans chez son ophtalmo et il va avoir droit à quoi ? À un contrôle technique de ses yeux. Et ce contrôle technique de ses yeux, il est fondamental et c'est ça qui est important et c'est pour ça qu'il est important qu'il aille chez l'ophtalmologiste parce qu'on va lui trouver un glaucome, une DMLA, une tumeur, un diabète qui n'avait pas été diagnostiqué et pour lesquels, s'ils avancent à bas bruit, ça sera au détriment du patient. Mais pour les plus jeunes, c'est-à-dire qu'on ne va pas systématiser la prescription par l'ophtalmo, on pourrait très bien déléguer quand tout va bien, quand on est jeune, qu'on commence dans la vie ? Alors, il y a déjà des lois qui ont été très bien faites par les gouvernements précédents qui ont donné aux opticiens la possibilité, sur une période qui va de 3 à 5 ans, chez les jeunes 5 ans, de déléguer cet acte en effet aux opticiens, mais à la condition que tous les 5 ans, il y a un contrôle technique. Et ce dépistage, il est fondamental. On sait que la ministre est très attachée au dépistage. Je crois que c'est un bon modèle de dépistage et il faut qu'il y ait un technicien, mais le technicien, il peut être dans le cabinet du médecin. Il ne faut pas que le médecin fasse la réfraction, il faut que ce soit un technicien qui la fasse, mais en même temps, il fait le contrôle technique, il vérifie l'ensemble. Et moi, je dirais quand même que la médecine, justement, ça ne se fait pas dans les boutiques. La médecine, ça se fait dans le cabinet du médecin. Et par contre, on peut tout à fait progresser dans la démarche. Moi, je suis en faveur de l'évolution technologique. La télémédecine va nous permettre de faire des tas de choses. On peut même faire des réfractions à distance. On peut faire des tas de choses passionnantes sur lesquelles nous, on travaille déjà, mais en laissant au médecin le rôle qui permet à la population d'avoir un dépistage approprié et de ne pas dégrader la santé publique. D'accord. Donc, les lois existent en fait déjà ? Oui, il faut les appliquer. Malheureusement, il y a des chiffres qui ne circulent pas vraiment, mais la possibilité pour un opticien de renouveler des lunettes à condition qu'il y ait une ordonnance de moins de 5 ans valide, en fin de compte, on s'est aperçu que dans 100 cas où c'était possible, ça n'est fait que dans 15% des cas. Alors, ils ont des difficultés, les opticiens, ils n'ont pas le droit de faire publicité sur ce fait-là. Mais c'est vrai que si déjà, comme dans beaucoup de domaines, on appliquait les lois existantes, eh bien, on serait peut-être à niveau. D'accord. On va rester sur ce sujet-là, sur l'évolution des modes d'exercice et finalement, on a vu ce matin, c'est Nicolas Bouzou qui disait que les pharmaciens allaient disparaître. Est-ce que... Ça fait sourire. Moi, je peux dire que les pharmaciens, c'est comme les pharmacies, c'est bien accroché. Bon, est-ce que... Est-ce que, justement, on ne pourrait pas trouver un autre rôle aux pharmaciens puisqu'ils sont amenés à disparaître, à s'impliquer davantage dans la santé publique ? On a parlé de la vaccination. Est-ce que c'est le rôle des pharmaciens, on a un réseau d'officines, de participer à cette vaccination ou à d'autres missions de service public ? Mais ils font les lunettes aussi maintenant. Des loops de lecture. C'est pas... Est-ce que, globalement, est-ce qu'il faut dire que les pharmaciens sont morts, on livre les pharmaciens ? On a 22 000 pharmaciens en France qui sont bien répartis. Et on a l'avantage, c'est qu'en fait, dans chaque pharmacie, il y a un docteur en pharmacie. Sinon, la pharmacie, elle ne peut pas ouvrir. Donc, c'est quand même un professionnel largement diplômé qui est accessible, largement accessible et dont l'implantation est bien programmée. En plus de ça, que ce soit pour les vaccins, la prévention, la santé publique, les médicaments, les génériques, on peut dire qu'ils sont quand même bien placés pour être, entre guillemets, les bons petits soldats pour véhiculer les bons messages de prévention, la bonne information. On a rencontré beaucoup de problèmes, en fait, avec la vaccination sur les professionnels de santé eux-mêmes. C'est un aspect qu'on ne considère pas assez pour deux points. Premier point, c'est les infirmiers libéraux et les médecins libéraux qui se sont opposés à la vaccination par les pharmaciens. La question, c'est pourquoi ? Parce qu'on pose peut-être le mauvais diagnostic. Le problème de la vaccination, c'est qu'elle doit aussi arriver à un tenté. Sinon, quand l'épidémie arrive et que les gens ne sont pas vaccinés, il n'y a pas de protection. Donc, on a un surplus. Et c'est notamment Francis Mégerlin qui, en octobre 2014, disait dans un article Les Echos, voilà, tous les pays le font avec une bonne couverture, une bonne confiance des patients. Parce que la confiance des patients, quand on fait des sondages, que ce soit sur la qualité du médicament, la confiance de la population envers les pharmaciens, elle est là. Et il y a même des gens qui disent que s'ils étaient contre la vaccination par les officines et qu'elle devenait obligatoire, ils s'y rendraient quand même. Donc, vraiment, il y a une logique d'entraînement possible sur cette dynamique-là. Maintenant, après, il faut aussi que, comme tu le disais sur les consultations qui doivent se faire en cabinet, il faut aussi que la vaccination, ça se fasse dans des vraies pharmacies. Il ne faut pas que ça se fasse dans des épiceries. Mais les jeunes pharmaciens veulent avoir de nouvelles compétences, veulent changer finalement de métier au lieu de... Alors oui, excuse-moi, je n'ai pas précisé ce point, mais j'ai été régulièrement invité sur les congrès des jeunes étudiants pharmaciens à intervenir, à faire des formations. Et s'il y a bien une chose sur laquelle ils sont positionnés, même quand on voit les différents combats qu'on menait jusqu'à la présidente de l'ordre, Isabelle Hanou, l'ancienne présidente, pour avoir la vaccination, je pense que oui, c'est durablement ancré et c'est, je dirais, constitutif. C'est vraiment ancré dans les jeunes. Donc des nouveaux pharmaciens de santé publique ? Quasiment. Mais il y a la pharmacie clinique qui se développe, maintenant il faut la mettre en place dans les officines pour de vrai, avec la nouvelle convention. Et puis il y a la conciliation pharmaceutique qui est en train de se mettre en place un peu dans les établissements de santé et qui doit s'amener maintenant tout doucement aussi vers la ville. Il reste quelques minutes, je vois le compteur défiler. Dernier mot, Camille, on a des évolutions de ces modes d'exercice qui ont tendance à être des évolutions générationnelles. Est-ce qu'on va vers une guerre des modernes et des anciens ? Est-ce que finalement la jeune génération est irréconciliable avec ses aînés ? Est-ce que c'est foutu ? On ne peut plus discuter. Une guerre carrément peut-être pas, mais c'est vrai qu'on assiste souvent à une attitude posturale de la part de nos aînés. Ils donnent l'impression, s'ils voulaient, qu'ils ne veulent pas nous laisser prendre notre place. par exemple, si on prend... Certains syndicats seniors ont refusé notre présence aux négociations conventionnelles, comme vous le savez. Alors, pourquoi ? On se pose la question, est-ce qu'ils ont peur d'assumer leur propre position en face de leurs futurs confrères ? Est-ce qu'ils se rendent compte que le modèle qu'ils ont défendu pendant un moment est maintenant dépassé ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse tout de suite, mais ils donnent vraiment cette impression de défendre, si vous voulez, des soi-disant acquis qui n'ont plus d'intérêt aujourd'hui. Donc, c'est vraiment irréconciliable. Alors, on n'est pas là. Il y a d'autres exemples. C'est vrai que, si on prend par exemple l'ordre des médecins, il y a quelques temps... Il y a des seigneurs qui sont ouverts, quand même. Je te rassure. Il y a des jeunes qui sont fermés. Exactement. Si on prend par exemple l'ordre des médecins, c'est vrai qu'il y a quelques temps, ils envisageaient des mesures coercitives à l'installation des jeunes. De qui ? Des jeunes médecins sans solidarité intergénérationnelle pour gérer cette situation sanitaire dont ils sont un peu en partie responsables, finalement. Autre dernier exemple concret sur les points, c'est vrai, qui peuvent poser problème, si on prend le repos de sécurité. Lorsque les syndicats d'internes ont réclamé le repos de sécurité, tu ne me contrediras pas, les seigneurs l'ont très mal perçu. C'était un scandale. Aujourd'hui, le repos de sécurité, c'est la norme. C'est considéré comme une avancée majeure. Donc bon, j'ai fait l'état des lieux des points négatifs, mais il y a quand même de l'espoir. On se rejoint quand même sur certains points. Par exemple, on travaille avec les syndicats seniors au sein de la Fédération des soins primaires. Au niveau de la commission jeunes médecins, on travaille avec l'ordre des médecins. On essaye vraiment de multiplier des espaces d'échange avec eux. Sur la transversalité, juste pour terminer là-dessus, sur la transversalité, on a vu lors des réformes du troisième cycle ou autre, les jeunes généralistes demandaient à avoir plus de stages en ville, à vouloir sortir à tout prix de l'hôpital. Est-ce qu'on ne revient pas à un cloisonnement justement d'un côté la ville, de l'autre côté l'hôpital ? Alors qu'il faudrait peut-être brasser un peu plus tout ça et qu'il y ait des liens entre l'hôpital et la ville et décloisonner complètement ? Non, la réforme du troisième cycle a été justement pour cette ouverture. On conserve des stages en hospitalier, certes, mais on permet aussi à toutes les spécialités d'aller en ambulatoire et de s'essayer à plusieurs types d'exercices. Peut-être le mot pour la fin, Cécile. Est-ce qu'on ne risque pas dans la poursuite des discussions de ce matin, est-ce qu'on ne risque pas avec ces nouvelles technologies, avec l'informatisation, l'intelligence artificielle à voir disparaître le métier de médecin ? Quand on voit que les machines peuvent interpréter une radio mieux qu'un radiologue, est-ce qu'on ne va pas vers une disparition de la profession médicale ? Non, non, non. Et puis, en fait, l'exemple de la radiologie est très bien, sauf que les radiologues se déplacent vers la radiologie interventionnelle et il y a plein de choses qui se sont développées dans ce domaine et qui sont très utiles pour le patient. Moi, je dis toujours, il faut un singe derrière la machine et ce n'est pas la machine qui est le problème. Non, mais c'est vrai, la technologie, c'est là depuis la nuit des temps. Simplement, elle évolue au fur et à mesure. Ce qui change, en fait, c'est la façon dont nous, on utilise la technologie. Donc, c'est à nous de faire que, quelque part, on travaille en synergie et ces nouveaux outils nous aident vraiment à mieux soigner plutôt que de se demander si on va être remplacé ou ce qui n'arrivera, je ne pense vraiment jamais. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin. Merci à nos orateurs. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter que j'en ai pris à animer. Merci à Guy.